It's all good man ! Car oui, aujourd'hui nous parlons de Better Call Saul saison 4 en 180 secondes. Réalisé par Vince Gilligan et sorti sur Netflix, après la mort de son frère et son éviction temporaire du barreau, Jimmy McGill va progressivement se replonger dans sa vie d'un acteur, alors qu'en parallèle Mike travaille en étroite collaboration avec Gustavo Frinch pour poser les bases de la future exploitation de méthamphétamines de Breaking Bad. Alors, si vous avez déjà regardé mes précédentes critiques de Better Call Saul, vous savez que je suis un grand fan de cette série, que je suis un grand fan de Vince Gilligan en général. Cette saison 4 n'échappe pas à la règle, elle est excellente, on a vu une petite baisse de régime dans la saison 2, c'est remonté sur la 3, je trouve que cette saison 4 est encore meilleure, dans le sens où on commence à voir le plan global de la série et c'est très très enthousiasmant. On commence par les propositifs parce que j'ai que ça, en fait, on a une réalisation millimétrée, c'est la particularité de Vince Gilligan, il laisse rien au hasard, je trouve qu'il n'y a rien qui est mâché au spectateur, que tout est habilement montré. Il y a en plus une... Ouais, il y a une espèce d'utilisation de la caméra comme langage qui est inégalable, quoi. Il arrive vraiment à nous faire des séquences qui sont longues, où il ne se passe pas grand-chose, où on met en place un plan et que lorsqu'on comprend à quoi c'est à servir, on se dit « putain, mais c'est du génie, c'est génial ! » Il y a vraiment quelque chose de... il y a beaucoup de non-dits, mais de dits par la caméra, par le langage cinématographique. Et ça, putain, pour un réel, c'est de la balle, quoi. Il y a une vraie place qui est donnée aux acteurs, en plus, c'est pas comme si la réelle les éclipsait, parce qu'ils vivent, ils respirent, ils ont des motivations, ils ont des défauts, ils sont très humains et on s'identifie particulièrement à eux. C'est vrai, je trouve que c'est fascinant, c'est... ouais, c'est un festival, cette série ! En plus, sur cette saison 4, c'est sa particularité, je trouve qu'on commence à arriver vers la fin de la série, on commence à comprendre où on veut nous emmener, le global est plus perceptible, il y a une intention de traiter de persos qui voulaient faire le bien, mais qui, soit face à la difficulté de la tâche, soit face aux injustices de la société, du monde réel, vont choisir la solution de facilité, qui va être le mal. On se rapproche un peu de cette idée de cancer généralisé dans Breaking Bad, de Heisenberg, qui se propageait sur toute la famille de manière métaphorique. Là, c'est sensiblement un autre prisme, mais d'une question de ce mal qui se répand. C'est montré sous les yeux de Jimmy McGill, mais c'est aussi montré sous les yeux de Mike, et c'est par conséquent super intéressant d'avoir ces deux personnages qui sont à l'opposé, entre le côté très taiseux de Mike et le côté justement très bavard et très haut en couleur de Jimmy McGill, et ces deux personnages sont excessivement bien interprétés, excessivement bien écrits, et la réelle les sert tout comme le scénario pour offrir vraiment une saison qui a un lourd sens, en plus d'être très digeste, très plaisante à regarder. Il y a en plus un nombre de scènes exemplaires en termes cinématographiques, je vous parlais de ces intros où on présentait un plan et qu'on ne comprend que 20 minutes plus tard, à quoi ça va servir. C'est à coupler les souffles, c'est une bande des mots en fait de 10 fois 50 minutes tellement c'est bien réalisé. Après la petite baisse de régime de la deuxième saison, Better Call to continue sur la tangente de la troisième pour représenter ce qui se fait de mieux dans le storytelling serial. C'est un exemple à regarder. C'est top. Conclusion de la critique, petite page de pub. Vu que ça fait plusieurs semaines que je n'avais pas fait 280 secondes, j'en profite pour vous parler de l'actualité du moment. Si vous avez loupé ça, il y a deux courts-métrages qui sont sortis sur la chaîne Castaway Productions, à savoir Poképlook et Motion Impossible, donc référencés Pokémon et Mission Impossible. Je vous invite à regarder ça, c'est très rigolo, c'est fameux. J'ai aussi fait ma rentrée théâtrale dans la pièce Bienvenue à la colloque, qui se joue en ce moment et à Paris et à Lyon. Moi je suis dans l'équipe lyonnaise, donc si jamais ça vous intéresse de venir, c'est au complexe du rire, le complexe café-théâtre. Tout le mois d'octobre, du 3 au 20 octobre, on joue du mercredi au samedi, avec deux dates le samedi. Donc vous êtes les bienvenus, et puis n'hésitez pas à me saluer, après avoir vu la pièce, si jamais vous venez. Je vais en plus en plus de pimpoter. Tout ça pour vous dire que je vous invite à liker, à commenter aussi, à vous abonner, c'est bien ça. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques en... 180 secondes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501